Qu'est-ce que vous buvez mon lieutenant ? L'eau du Tarn. L'eau du Tarn est devenue de l'eau destinée à la consommation humaine grâce à la STEM. Nous sommes actuellement sur les berges du Tarn. Nous avons déployé des stations de traitement de l'eau mobile. Nous avons ici sur le bord une motopompe qui nous permet de puiser l'eau et de la transporter sur 200 mètres jusqu'à un bac tampon qui nous permettra de faire le traitement dans les bonnes conditions. L'eau venant du point de captage est transférée dans ce bac de 20 000 litres qui va nous servir de tampon intermédiaire afin de pouvoir y placer la pompe eau brute de la machine de traitement. En opération, nous pourrons multiplier le nombre de bacs qui nous permettra d'augmenter notre capacité de stockage en eau brute. Voici une station de traitement de l'eau mobile, communément appelée STEM. Véritable innovation dans l'armée de terre. Nous allons voir les quatre phases de traitement séparées les unes après les autres. Première phase, l'eau du Tarn est transférée vers ce bac eau brute et est ensuite pompée pour être envoyée vers les premiers pré-filtres qui vont nous permettre de retirer les matières en suspension les plus épaisses. Deuxième phase, l'eau pré-filtrée va traverser ses membranes d'ultra-filtration afin de pouvoir y retirer la totalité des bactéries et ensuite, cette eau ultra-filtrée ira vers un bac intermédiaire. Troisième phase du traitement, nous sommes au cœur de la machine avec ses membranes d'osmose inverses. Véritable innovation dans le domaine du traitement. Ces membranes d'osmose vont nous permettre de retirer les virus et les particules indésirables dans l'eau. Quatrième et ultime phase du traitement, l'eau osmosée va passer à travers des cartouches remplies de sels minéraux appelés neutralites qui vont permettre de fournir tous les sels minéraux nécessaires au corps humain. Et enfin, nous nous trouvons devant le pupitre de commande où les opérateurs vont pouvoir contrôler toutes les phases de production de la machine avec ici l'appareil de commande pour le traitement et ici l'appareil de contrôle pour la qualité de l'eau. Sous le pupitre de commande, nous avons ici différents produits chimiques qui nous permettent de traiter l'eau et parmi ces produits, nous utilisons du chlore qui nous oblige certaines précautions lors de la manipulation. En fin de cycle, l'eau du Tarn est devenue de l'eau destinée à la consommation humaine qui est mise dans un bac comme celui-ci. Le bac peut contenir 20 000 litres et alimenter 250 hommes pendant une journée. La machine produit 6 m3 d'eau par heure. Ce chiffre sera diminué à 3 m3 en cas d'utilisation d'eau de mer. Un groupe STEM peut alimenter un GTIA, soit environ 800 personnes, en eau destinée à la consommation humaine. Nous avons ici un point de livraison en libre-service où les gens peuvent venir se servir à volonté. Santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada